En République démocratique du Congo, 2020 était la deuxième année d'une difficile expérience de gouvernance entre les francs communs pour le Congo de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila et les capes pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Face au constat d'échec, le chef de l'État congolais a décidé de rompre avec son allié avec l'ambition de reconstituer une nouvelle majorité. La coalition FCC-Cache avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Quelques temps seulement, après la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, les deux familles politiques n'ont cessé de s'accuser des blocages constatés dans la gestion du pays. Le chef de l'État, doutant de la majorité revendiquée par le FCC, avait alors engagé des consultations en vue de constituer autour de lui une nouvelle majorité. Il avait annoncé que cette année sera une année de l'action 2020. Il a posé ses actions en rompant cette coalition qui l'empêchait de mettre en œuvre son programme de gouvernance pour le pays. Nous sommes avec lui dans l'Union sacrée et nous sensibilisons par la même occasion toutes les filles et filles du pays, que nous ne puissions oublier nos partis politiques, mais plutôt nous concentrer sur l'avenir de la nation et l'avenir de l'Afrique. Donc c'est un exemple au niveau africain que le président a donné un ton, qu'il est capable de s'arrêter dans son confort pour écouter sa population. La fin de la coalition précédée par la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Jean-Ni Nemabunda et son bureau, marque beaucoup cette année qui s'achève. Pour l'opinion, l'année 2021 qui va commencer sera alors un vrai test de l'efficacité de l'action du chef de l'État qui, débarrassé du Fonds commun pour le Congo, n'aura plus d'excuses.